Bonjour, aujourd'hui je vous propose de jeter un coup d'oeil à cette grosse boîte de la série Great Battles of the American Civil War, donc c'est Death Valley, Battles of the Shenandoah, donc comme vous voyez c'est une énorme boîte, donc on regarde rapidement, donc au niveau solitaire c'est assez haut et par contre c'est assez complexe pour un à deux joueurs et puis voilà on nous promet une heure de jeu à peu près par parties. Je suppose que ça doit être bien plus grand. Donc allons-y, déconfrance qu'il y a à l'intérieur. Donc allons-y, on commence évidemment par le livre de règles. Alors comme c'est une une série qui existe depuis longtemps, je suppose que sur Ludistratège ou Bordelgeek, il y a certainement les traductions. Donc ensuite on a donc le Battlebook pour 1862, pour les batailles de 1862 et celui donc pour 1864. On peut y jeter un oeil rapidement avec la liste des marqueurs, des scénarios, tout ce qu'il y a de plus classique. Des rangements, ça c'est toujours appréciable donc il y en a trois, quatre, il y en a deux. Des dés, les cartes, alors les cartes sont assez grandes je suppose. Voilà donc il y en a une, elles sont recto verso, j'essaierai d'en déplier une à la fin pour vous montrer la taille. Donc une, deux, trois, quatre, cinq cartes. Il y en a qui sont plus petites que d'autres, par exemple celle-ci. Voilà. Les pions, les pions marqueurs. Hop. Donc très bonne qualité. Oula, qui se défend très facilement. Voilà. On ne va pas tous les regarder, mais rapide coup d'œil. Recto verso. Ensuite, il y en a qui s'était fait, le pion. On va le remettre. Voilà. Donc ici, on a les fiches pour pouvoir jouer, à mettre à côté des cartes, selon les batailles. Voilà. Oula, plein de pions qui se sont défaits. Et puis, ensuite, les différentes aides de jeu. Donc voilà, une boîte bien remplie, bien pleine, avec un matériel qui est vraiment de qualité. GMT, c'est vraiment de la qualité. J'ai d'autres jeux sur la guerre de sécession que je vous montrerai à l'occasion. Ce qui m'a fait venir sur cette boîte en particulier, c'est le jeu qu'il y avait eu dans Vahelyctis de Pascal Toupie. Donc c'était Cedar Creek. Ou Cedar Montaigne. Cedar Montaigne. C'était Cedar Montaigne. Donc voilà, je vais essayer de vous déplier une carte. Donc je vais monter la caméra pour que vous puissiez la voir. Donc voilà. Très grand détail. Et très belle carte. Très belle illustration. Donc voilà pour cette très belle boîte. Alors, j'ai hâte de l'essayer. Dans plusieurs semaines, j'ai pas mal d'autres jeux à essayer d'abord. Et je vous montrerai aussi les autres simulations historiques que je possède autour de la guerre de sécession. Alors ce sont de vieux jeux, mais je pense qu'ils sont toujours trouvables sur le marché de l'occasion. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi. Et puis, merci pour vos encouragements, pour vos abonnements. Et je vous dis à la prochaine.